à croire que tout est une question de chance ça faut arrêter ça rien n'est qu'une question de chance il ya personne qui a de la chance ou pas de la chance la chance ça se provoque si on peut appeler ça de la chance d'accord c'est si jamais tu arrives à perdre du poids c'est pas de la chance si la personne elle est encore bien c'est pas c'est pas c'est pas de la chance si jamais tu arrives à avoir ton examen c'est pas de la chance si jamais il n'y a rien qui est dû à la chance en fait il ya juste des personnes en fait qui qui charbol et qui ont des résultats c'est tout mais il n'y a pas de question de chance après tu peux provoquer la chance la chance ça peut être plutôt on peut si on peut appeler sa chance et c'est pas chance et des opportunités ça veut dire de te préparer à avoir des opportunités tu vois comment le corps qu'un exemple je pourrais donner pour te dire pour te montrer pour illustrer en fait quand je dis ça se provoque c'est par exemple si jamais tu as une chaîne youtube tu crées du contenu imaginons tu crées du contenu tu commences à avoir énormément de gens qui te suivent pour prendre l'exemple par exemple de norman de cyprien ben les gars sont tellement connus que maintenant ils font des spectacles tu vois ils font des spectacles enfin norman surtout je crois il fait des spectacles en stand up et il fait des tournées d'accord donc après ça veut dire que c'est pas de la chance tu vois c'est une opportunité qui s'est créée en passant à l'action c'est toujours comme ça et peut-être qu'après en faisant des spectacles il peut peut-être faire des films peut-être avoir un césar enfin tu vois ce que je veux dire c'est en fait après ça finit jamais en fait mais pourquoi mais parce qu'à chaque fois il ya eu une chance qui a été provoqué donc j'appelle ça plutôt tu te crées des opportunités en passant à l'action mais la chance non mais que ça n'existe pas cinquième tromperie du script c'est de croire qu'il faut économiser de l'argent pour pouvoir s'enrichir d'accord c'est la plus grosse erreur et la plupart des gens ils font ça enfin ceux qui déjà qui dépasse pas trop leur argent bon bah c'est encore pire mais il ya les gens qui économisent de l'argent toute une vie j'ai des exemples comme ça je pense en tête les personnes économisent toute leur vie de l'argent qu'ils laissent sur leur compte et jusqu'à la mort et puis après je sais pas ils le donnent à leurs enfants ou pas ou je sais pas qu'est-ce que durant leur vivant qu'est-ce qu'ils se sentent peut-être mieux mais concrètement de l'argent à la banque ça n'a aucune valeur de l'argent si jamais tu n'utilises pas l'argent qui n'est pas utilisé n'a aucune valeur ça n'a aucune valeur ça c'est juste du papier en fait quand l'argent a de la valeur à partir du moment où tu utilises à partir du moment tu vas payer un truc pour tes parents que tu achètes une maison que tu vas acheter des actifs que tu investis en immobilier là ça là ça prend de la valeur et là c'est enrichi mais mettre de l'argent comme ça sans objectif évidemment toute ta vie comme ça de côté soit un livret à ça ne sert à rien c'est à dire le banquier il te dit ce que tu dois faire avec ton argent quoi est-ce que le banquier il est riche est ce qu'il sait comment s'enrichir non tu vois mais pourtant c'est normal on a de l'argent on va voir le banquier on lui dit qu'est ce que je peux faire avec mon argent le banquier il n'en sait rien du tout il va juste te placer ton argent sur un livret à ou c'est des soi-disant investir sur des trucs qui te rapporte rien du tout je me rappelle j'ai j'allais voir mon banquier à l'époque j'étais jeune enfin j'étais toujours jeune je me rappelle j'étais allé voir mon banquier ça fait vraiment longtemps tu vois et genre j'avais passé de l'argent mais jusqu'à maintenant l'argent n'a pas bougé quoi mais j'ai retiré tu vois finalement mais l'argent n'a pas bougé ça fait moins cinq ans six ans l'argent il n'a pas bougé c'est un truc de ouf donc non les banquiers ils y connaissent rien du tout faut rien leur confier ok mettez votre argent sur deux côtés le temps de pouvoir investir en vous pour pouvoir acheter des actifs et des voix des actifs que ce soit bourse ou immobilier mais formez vous faites faites vous confiance à vous mais pas aux banquiers d'accord au moins si vous vous ratez vous pourrez vous en prendre qu'à vous mais laissez de l'argent comme ça confié aux banquiers vous dit mettez l'argent là mettez l'argent là alors que le gars il connaît rien du tout c'est une très grosse erreur donc forme toi pour savoir comment investir ou autour toi de personnes qui savent comment investir d'accord et investir ton argent donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous choisis ton corps mon gars